L'impression grisante de surprendre un animal sauvage. Il se laisse approcher, un peu par curiosité, un peu pauvres nargués, et on le sait sur ses gardes, prêts à disparaître au premier faux mouvement. La jeune femme n'ose plus bouger. Les émotions s'embrouillent. Ses propres années tissées à force d'oubli se dévident sans qu'elle puisse les retenir. Sur le lac, les vagues se changent en épis de blé blondie par le soleil. Les rêves se rassemblent sur les crêtes des mêmes montagnes. Elle se croyait une imposteure immiscée encore une fois dans un monde étranger. Elle imaginait Charles différent et pourtant. Ils ont autrefois habité le même imaginaire. Deux enfants issus du même songe. Nourris au même chimère. Quand elle pose ses mains sur ses hanches, il l'attire vers lui. Elle a l'impression d'étreindre un ami d'enfance qu'elle aurait longuement aimé en secret. Il rentre en toute fin d'après-midi après avoir flammé, arpenté les rives du lac en canaux et pique-niqué sur les berges. Mary les reçoit avec un sourire suffisant et hargneux. Elle s'adresse toutefois à eux en français, s'informe de leur journée. Son affabilité inquiète Françoise. Mary la déteste visiblement de toute son âme. Et la journaliste observatrice et sensible ressent sa haine jusque dans ses veines. La jeune Anglaise ne sait pas dissimuler. Ses yeux, ses mains la trahissent. Un geste de recul qu'elle ne peut réprimer. Un clignement d'yeux révélateur. Toute son attitude transpire la haine. L'incident de l'hôtel Windsor ne peut plus justifier une telle hargne. Il y a plus. Des enjeux plus grands qu'une simple question de fierté. Un enjeu qui s'appelle Charles. Et que Françoise a su, dès son arrivée dans cette maison, devoir disputer âprement. Madame Cambo et sa fille ne supportent aucune femme autour de leur homme. Encore moins une Canadienne française sans aucun titre de noblesse. Mais serait-elle une reine qu'elle devrait encore rivaliser avec elle? Charles, I have a surprise for you. Voilà donc ce qui donnait à Mary Jeter satisfait. Françoise sait d'or et déjà que cette surprise m'y réserve des désagréments. Yves Boisvert est originaire de l'Avenir en Estrie. Depuis 1964, il se consacre entièrement à l'écriture de la poésie. Chacun de ses ouvrages s'oriente autour des thèmes de la liberté et de la justice. Son recueil de poésie, La Balance du Vent, l'a inscrit en 1992 parmi les finalistes au prix du gouverneur général du Canada. Où va-t-on si nous allons, si nous disons que l'on va? Notre vie là-bas dans l'herbe aux écrouelles, espoir équivoque d'escaliers transparents, de transports blindés, errance de sang vif sur le cuir des autos. Le soleil tourne en nous. Son vertige vire-vire enragé. Toutes choses nous violentes, nos amours mangent des coups. Nous aimons trop fort. Nous dépassons les bornes. Ne savons plus ce qui nous attend, ni ce qui nous atteindra, quand le temps d'en finir tranchera nos farces, plates en grenailles venteuses au désert du matin. À travers villes et villages, on prétend s'attendre iramment sur nos finesses ni au plus inavouable de l'esprit de corps, nul n'est dupe de notre intégrale bouffonnerie. Quand tout craque, s'écroule et s'évade, le reste disparaît de lui-même, suivant la force ou la souplesse. Avec la force de la souplesse, perché sur des semelles de flammes, le front bercé de tartarelle aux alentours d'une gare où rien ne respire que le souffle de défaite attiédie par les larmes. Mémoire du soleil, mémoire du métal. Sur la piste des nouveaux ravages, le vent de la mer déporte le temps. Les craquements d'ongles au bureau d'aide sociale dévastent implacablement l'autorité silencieuse. À force de manger de la bouillie, de regarder la télévision, les enfants sentent le pétrole. Ceux qui ont été faits pour les autres nous arrachent à notre solitude. chevaux bleus éblouis de silence dans l'hostilité des fenêtres d'autobus. On leur montre le firmament. Leurs yeux se délivrent dans des étoiles de neige. On leur indique un mur. Ils éprouvent un malaise à l'intérieur de la tête. La fiancée du livre chemine à travers les collines d'un pied à l'autre son chemin naturel s'oubliant de rêve aux brises de l'orge agréable, ses épaules déjà nues. La peau de vipère finira sous les calorifères des appartements, fétides, au point suprême de l'ennui, au milieu des brassées de linge sale. Le fruit qu'on prépare aux fidèles, la cendre promise aux têteux en notre tête, le vent auprès des étoiles, l'idée justement revenue revenu d'être heureux. grains de sable, air de feu, ciel de lisse. Où va ce mirage et d'où vient le vent ? Ceux qui plantent la flamme au-delà des montagnes prennent par le bras le gouffre qui les sépare et vont dormir au grenier des plages. grains de sable, air de feu, ciel de lisse. Ils sont beaux de la beauté des rivages quand la pierre dévoile les heures lumineuses. Ils vont au cœur du lieu des partages à rassembler les visages aux embruns de mémoire. Ceux qui sont des enfants ne s'en souviennent pas. Ils meurent et tout recommence comme avant. grains de sable, air de feu, ciel de lisse. La coulée de pluie t'escorte vers une île où dépose ses blessures un nageur affolé. Ce ne sont pas les champs des feuilles dans mon dos mais des claquements de drapeaux sauvages. grains de sable, air de feu, vent de mer, ta main de golfe renversée repousse le sommeil des eaux pour que je suive les rayures de rivières dans les pas qu'aux horizons déporte le chemin qui les emporta. Né à Montréal, Robert Giraud a enseigné la littérature au département des lettres et communications de l'Université de Sherbrooke de 1972 à 1997. Aujourd'hui, il se consacre à sa passion, l'édition. Il assume de front la direction de la maison d'édition triptique et celle de la revue littéraire Moïdus. Voici un extrait de son tout dernier recueil de poésie intitulé J'allume. L'horizon ricane Je te garde pour moi seul L'horizon peut toujours écaner C'est à ton rire que je bois Les yeux pendus aux grands arbres et sur le bleu des champs de lin le jour peut alors s'étirer longuement tel une plage tout en galets En espalier gris Tout en ondulation savante Et clin d'œil coquin de soleil qui s'éclate Le vent gonfle ta chevelure Rousse Des algues échouées Hautes dérives Troude Vagabondage L'amour n'a que faire de tout Cet abandon Mais Le nourrit Tel quand l'éternité Se change La rumeur Comme présence Parmi les galets Qui s'accumulent Au gré de la danse Des heures Tout en ondulation Silencieuse Encore là Je Devine la retenue Du regard Qui se recueille Autour des lèvres Et du jeu de doigts Pour la contenance La complicité Et la vertu amusées Toutes les caresses Ne suffiront pas À apaiser La montée du sang La voix enjouée Derrière l'amour Et les regards Qui s'échangent D'eau De la vie Qui circule Tout autour La solitude Qui retrouve son lit Il me plaque Au sol Était-ce la marée Elle monte Elle monte Depuis le creux De souffle Comme le pas De cadence joyeuse Mais désespérément court Le souffle bref Trop bref Un coup de fil Impromptu Quand le silence S'installe Et fait monter Les mots Qui se bousculent Jusqu'à ta bouche Tu as une si belle bouche La voix Au bout du fil Et Bien vite La respiration Chauffer son lit Jusqu'à la prochaine montée La stupeur De la saint Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance